Moulaï Hafid, ancien sultan du Maroc, vient de mourir à Anga-les-Bains, où il s'était retiré en 1925. Voici l'ex-souverain au studio Pathé Cinéma à Vincennes en 1912. Moulaï Hafid disparaît au 25e anniversaire de l'institution du protectorat français au Maroc. C'est la paix dans son palais, que fut signée par lui le 30 mars 1912, la Convention franco-marocaine. Elle fixait le principe de réforme reconnue indispensable pour raffermir la souveraineté du sultan, rétablir la paix, faire renaître la prospérité dans le pays. La plus grande misère régnait alors sur l'Empire shérifien, livré sur la plus grande partie de son territoire à des désordres sanglants. Le général Yoté, nommé résident général au Maroc, mit aussitôt en œuvre de puissants moyens pour occuper et pacifier le pays. La conquête de Taza ouvrit le chemin de l'Atlas, où s'agitaient de redoutables tribus rebelles. L'occupation de Taza permet aussi de réaliser la liaison avec l'Orani par chemin de fer à voie étroite. La grande guerre obligea le général Yoté à réduire ses effectifs. Il réussit quand même à maintenir le calme dans ce pays naguère encore, déchiré par des conflits sanglants. D'autre part, il entreprit d'organiser l'Empire et de mettre en exploitation son sol et son sous-sol, de construire des ports et de créer des œuvres sociales qui furent souvent plus efficaces que les armes dans l'œuvre de pacification. Aujourd'hui, les ports marocains, dotés d'un puissant outillage moderne, reçoivent annuellement 3 800 navires. Plusieurs barrages ont été construits pour l'irrigation et l'électrification du pays. Cette électrification se développe à un rythme accéléré. De nombreux trains sont mûts électriquement. Le réseau de chemin de fer en service atteint une longueur totale de 2 700 kilomètres. Et des lignes nouvelles sont en voie d'achèvement. Des ouvrages d'art, une hardiesse qui fait honneur au génie français, ont été construits. Le réseau routier dépasse 6 700 kilomètres. Le nombre d'autos est proportionnellement plus élevé au Maroc que dans la métropole. 10 millions d'hectares ont été défrichés et mis en valeur par la collaboration franco-marocaine. Le STEL compte à ce jour plus de 12 millions de têtes. De nombreuses usines ont été créées pour l'industrialisation des produits du sol et du sous-sol. Des villes modernes ont surgi en quelques années au centre des régions les plus riches du monde. Des lignes aériennes les relient entre elles et 10 heures à peine les séparent de la France. Le maréchal Ioté a eu soin de ne pas toucher aux villes barocaines, conservées comme autant de témoignages historiques de l'antique pays des sultans. Sans toucher aux coutumes ni aux mœurs des indigènes, la civilisation française a réalisé une transformation presque miraculeuse. Le sultanat a retrouvé son prestige et rétabli sa domination. Telle est l'œuvre accomplie en 25 années de protectorat au Maroc. La paix française continue de favoriser l'œuvre humaine entreprise à l'abri des deux drapeaux dont l'union symbolise la prospérité et le bonheur du peuple marocain.